Coucou ça va ? Il n'y a pas très longtemps j'ai fait un constat, hier en vrai, hier j'ai fait un constat qui était très intéressant et j'ai eu genre une grosse prise de conscience de gros bâtard, il fallait que je la partage avec toi, c'est un truc pas exceptionnel mais quand même c'était une grande prise de conscience. Ce dont je me suis rendu compte c'est que le monde n'existe qu'à travers notre regard le monde dans lequel on est, le monde dans lequel on vit, tout notre monde n'existe que dans notre regard et c'est bizarre parce qu'une fois que tu comprends ça, tu comprends à quel point ton monde est tout petit je t'explique. J'ai constaté que la manière dont on regardait le monde, généralement c'était à travers son regard, ses propres vies, ses expériences de vie éventuellement ses traumatismes, ses projections, ses rêves, ses désirs, tout ça tout ça et je me suis rendu compte que du coup ça crée un monde qui finalement était tout petit et qui ne représentait pas la réalité parce que ça ne représentait que notre propre réalité et j'ai eu cette prise de conscience exceptionnelle à un moment donné quand j'ai commencé à m'intéresser aux plantes c'est vraiment un exemple et vraiment les plantes dans les soirs où on s'emballe les steaks, c'est juste pour te donner l'exemple je commence à m'intéresser aux plantes et à un moment donné je vais dans un marché et dans ce marché j'achète une plante trop belle genre incroyable, elle est rose, elle est magnifique, j'avais jamais vu une plante verte rose donc genre plante verte c'est pas des fleurs, c'est des feuilles elles sont roses je tombe amoureuse, je l'achète super cher, j'en peux plus, la plante elle arrive chez moi je l'aime d'amour et tous les jours tu vois pendant quelques jours tous les jours je me fais cette réflexion que vraiment j'ai trop de chance j'ai rencontré une plante super rare, je suis trop heureuse tout ça tout ça et après ma lune de miel de plantes, je vais dans la rue quand je vais dans la rue je me rends compte que cette plante que j'ai achetée elle est ultra commune, en gros dans le quartier où j'habite, en bas du quartier où j'habite il y a toute une allée où ont été plantées ces plantes là et genre toute la rue dans laquelle je marche tous les jours, tous les jours de ma vie il y a cette plante et également je me rends compte que dans les maisons des gens de mon quartier il y a cette plante et donc ça veut dire que depuis je sais pas moi 5 ans je vois cette plante tous les jours de ma vie je l'avais jamais remarqué et quand j'ai décidé qu'elle avait de la valeur et quand je l'ai trouvée que je lui ai donné de la valeur moi-même parce que j'ai décidé qu'elle était exceptionnelle il fait très très chaud et la mer est magnifique là elle est devenue exceptionnelle, elle est devenue mon monde, elle est devenue spéciale tout ça tout ça c'est ouf de se dire, tous les jours de ma vie je suis passée devant cette plante et je ne l'ai jamais vue et quand j'ai décidé de la voir je l'ai vue ça veut dire que je m'étais créé un monde dans lequel elle n'existait plus pas, elle n'existait pas et après je me suis créé un monde dans lequel elle était exceptionnelle alors que j'étais dans le même monde et alors après j'ai encore une prise de conscience toujours avec mes plantes encore une fois les plantes c'est qu'une excuse parce qu'en vrai on s'en bat les steaks mais je me suis rendu compte que j'avais acheté que après avoir acheté toutes mes plantes donc j'ai acheté plein plein de plantes dans la maison il y a beaucoup plus de plantes de tous les côtés et je me suis rendu compte que mes plantes également n'étaient pas exceptionnelles ça a été un gros choc pour voir pourquoi ? j'achète toutes mes plantes et tout c'est génial et je suis en grande lune de miel avec mes plantes et ? oui ? l'eau a subi merci 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 l'eau elle monte et j'ai mes affaires qui sont au sol il est trop gentil, il est venu me prévenir le monsieur et donc je te disais que toutes ces plantes là je les trouvais exceptionnelles magnifique, j'ai ma lune de miel avec mes plantes et tout c'était génial et pareil je suis sortie de ma lune de miel à un moment donné je me suis rendu compte que toutes les plantes que j'avais acheté elles étaient c'était extrêmement communes et que tout le monde avait ça et qu'en fait autour de moi il y en avait partout j'ai commencé à regarder les maisons, tout le monde avait ça en dehors des maisons, tout le monde avait ça dans les maisons c'était super commun et c'est ça qui m'a fait prendre conscience d'à quel point je m'étais créé un monde dans lequel je voyais que ce que j'avais envie de voir à partir du moment où les plantes sont devenues importantes pour moi j'ai commencé à les voir mais avant ça elles n'existaient pas de la même manière que parfois je sais pas si ça t'est déjà arrivé il y a quelque chose t'as jamais remarqué, on t'en parle et comme par hasard après tu vois partout et souvent quand c'est comme ça on se dit oh c'est le destin maintenant, ce truc là il y en a partout bla 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 c'est pas vraiment ça, c'est pas qu'il y en a partout c'est juste que dans le monde que tu t'étais créé ça n'existait pas parce que tu n'y avais jamais prêté attention, parce qu'on t'en avait jamais parlé parce que voilà simplement ça n'existait pas alors que ça existe tu vois mais à partir du moment où tu as prêté attention à cette chose là et bien tu la remarques et du coup elle rentre dans ton monde ça veut dire que chaque personne fait partie de son propre monde qu'il crée et personne n'est dans le même monde c'est ouf quand tu prends conscience de ça moi je trouve que ça permet de comprendre plein de choses personne n'est dans le même monde chacun dans son propre monde personnel et on a nos mondes qui se confrontent qui se juxtaposent éventuellement mais c'est une juxtaposition de monde individuel et de vision du monde individuel c'est pour ça qu'on se comprend pas en tant qu'humain quand on y pense je vis dans un monde que j'ai créé de toutes pièces je ne vois que ce monde et du coup je ne suis pas capable de voir le reste du monde je ne voyais pas des plantes devant lesquelles je passais chaque jour de ma vie comment est-ce que je peux croire après que les gens peuvent se mettre à la place des autres gens et peuvent comprendre les autres gens c'est difficile, je comprends que ce soit compliqué ça me permet de mieux comprendre voilà, peut-être le manque d'empathie l'ignorance, pas de l'excuser mais de mieux le comprendre et j'avais pas réalisé ça avant moi quand j'ai compris ça, ça m'a donné une sensation de vertige, un truc de ouf parce que déjà j'ai compris que je vivais pas dans la même réalité que les autres grande révolution premièrement et deuxièmement j'ai compris qu'il y avait des milliards d'autres réalités qu'il fallait que j'exploite et que j'explore et que si j'étais pas capable de voir juste des plantes qu'est-ce que j'étais capable de voir et qu'est-ce que j'étais capable aussi d'ignorer il y a tellement de choses que sûrement je ne vois pas tous les jours de ma vie ça donne pas le vertige de penser à ça ? comme si tous les jours j'avais la possibilité de redécouvrir ou de découvrir un monde et de créer, voilà c'est plutôt ça tous les jours j'ai la possibilité de créer un nouveau monde dans lequel je suis ce qui est dingue c'est de se dire qu'on peut très bien passer notre vie dans ce monde qu'on a créé sans voir la réalité du monde sans voir les autres mondes des autres personnes et en même temps la réalité du monde ça veut dire quoi ? c'est ça qui est compliqué, vu que la réalité du monde elle est relative à la manière dont on crée son monde mais il y a quand même des réalités factuelles tu vois, donc on peut passer sa vie à marcher à côté du monde de la vie des réalités sans jamais les voir ou bien on peut décider d'essayer d'agrandir notre monde de le changer de le juxtaposer à d'autres mondes de le confronter et là la vie peut devenir hyper intéressante moi je crois que tous les mondes sont assez ferméables sont assez pénétrables et qu'en réalité il est possible chaque jour de sa vie de recréer, de redessiner son monde c'est tout bien ? d'autogravante je suis youtuber je suis youtuber en France pour ça qu'il est autogravante et du coup je crois que c'est important de vivre le plus d'expérience possible de sortir le plus possible de sa zone de confort de se confronter aux autres mondes de toucher du doigt d'ouvrir un peu ses yeux son regard chaque jour c'est pas facile mais c'est un travail qu'on doit faire pour ne pas rester figé dans notre propre monde et pour ne pas passer à côté des choses même si c'est super confortable et alors comment on fait pour rencontrer les autres mondes pour se confronter tout ça, je crois qu'on le fait en lisant en lisant beaucoup la lecture ça confronte à d'autres choses d'autres réalités en connaissant des gens, en parlant avec des gens en voyageant beaucoup voyager ça veut pas dire forcément partir à l'autre bout du monde voyager ça peut être juste changer de quartier changer de ville, changer de région aller dans le nord de la France ça peut être ça déjà tu es confronté à d'autres réalités déjà quand tu changes d'endroit où tu as l'habitude de manger tu es confronté à d'autres réalités quoi qu'il arrive écouter les autres c'est important parce que justement écouter les autres ça permet d'écouter les autres réalités de se confronter aux autres réalités de prendre conscience des limites de notre propre monde voilà c'était juste une petite réflexion que je voulais partager avec toi parce que je me la suis faite il y a quelques jours et je me suis dit que c'était fou et en même temps c'est juste la vie il n'y a rien d'exceptionnel je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt et dis moi ce que je t'en pense bisous, ciao ! ... ... ... ... ... ... ... ...